Parce qu'on sent qu'il y a des calculs des deux côtés, des calculs médiatiques, des calculs politiques, mais aussi des calculs de poids sur la prise en main d'une région. Bien sûr, aujourd'hui, les médias occidentaux essayent de donner une image positive de la résistance des Ukrainiens. Les médias russes et quelques médias internationaux montrent un petit peu l'arrivée en puissance de l'armée russe dans la région. Comment cette guerre des images va aboutir ? Pour le moment, nous n'en sommes qu'au début du conflit. Il n'y a pas eu, du point de vue aussi bien tactique que stratégique, d'innovation majeure. Et même, on peut se dire que les Russes n'ont pas mis le paquet pour évoluer sur le terrain, parce qu'ils ont leurs propres calculs. Certains experts disent que les Russes vont doucement, c'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien arriver à Kiev et un petit peu terminer cette guerre en quelques jours. Mais finalement, ils sont en train de rentrer stratégiquement dans une région pour essayer aussi de sauvegarder la population. Parce que dans les chiffres que les deux agences, les agences russes et les agences ukrainiennes, chacun donnent peu de pertes civiles et un peu de pertes militaires, mais jamais vérifiées sur le terrain. Oui, ce n'est pas évident pour le moment, pour pouvoir vérifier précisément les chiffres des pertes militaires, parce qu'il n'y a aucun organisme qui peut intervenir sur place. Mais ce que je voulais dire par là, il y a une progression assez lente des troupes russes, puisqu'elles n'ont pas eu un recours massif à l'aviation notamment. Pour le moment, ils préfèrent davantage s'appuyer sur les unités qui sont de la même terre. Il n'y a pas une forte résistance, mis à part Kiev, qui est un peu fortifiée, mais les autres villes tombent facilement aux mains des militaires russes ? Je dirais que c'est assez variable, en fait, d'une ville à une autre. Les Russes préfèrent, lorsqu'ils ont affaire à une résistance, ils préfèrent plutôt encercler les principales agglomérations. Et parfois, il y a même des ententes tacites entre les différents commandants d'unités, aussi bien russes qu'ukrainiens. Les Ukrainiens se chargent de la gestion de l'intérieur de la ville, alors que les Russes, eux, préfèrent mettre en place un dispositif sécuritaire à l'extérieur de la ville. Parce que pour le moment, ils sont dans une logique d'occupation du terrain. Ils progressent lentement, notamment du côté de la mer, de la mer Noire. Et ils essayent maintenant de faire la jonction entre les troupes qui ont démarré de la Crimée et les troupes qui viennent du côté du Donbass, tout autour de la ville de Mariupol, où là-bas, il y a une forte résistance. Pourquoi ? C'est quasiment la dernière ville portuaire qui est encore entre les mains des forces ukrainiennes. Comment expliquer, justement, à Sofiane Barodi ?